bon voilà c'est parti bonjour nous sommes donc dans le zcl il est exactement 12h30 et aujourd'hui comme tous les jeudi la bac est chargée alors d'abord j'aimerais vous dire que demain nous recevons monsieur christian baptiste le maire de sainte anne qui est aussi vice-président la rivière nous aurons beaucoup de questions à lui poser mais aujourd'hui nous recevons en début de journal elie domota on parlera avec lui bien sûr du 1er mai merci de ce qu'on peut appeler déjà l'affaire bca plus tard nous allons recevoir richard tarso la cour à montbesson c'est une pièce de théâtre qui se joue dans les jours qui viennent un peu plus tard encore nous aurons la chronique juridique habituelle avec marisa bernier et france calver ce sera vers 13 heures après la pause publicitaire on va retrouver le groupe euban troubadou qui semble-t-il cartonné et de passage en guadeloupe et à la fin fin des fins on prendra une petite pause avec ticha qui vient de sortir son dernier album voilà un petit peu le sommaire de ce zcl et tout de suite avec céline rodriguez le sommaire du journal effectivement d'annick ce matin les parents d'élèves de l'école de des bonnes sainte rose se sont mobilisés pour dénoncer l'absence prolongée d'un enseignant ils demandent le remplacement du professeur parti en formation depuis deux semaines à richelus le président de la région guadeloupe est arrivé ce matin à bruxelles afin de présider une réunion de l'association des régions ultra périphériques une réunion afin de passer en revue le rapport d'activité de l'association sur bruxelles et enfin antoine est la super mamie 2016 d'île de france une entière originaire de la martinique madame antoinette gros cave la brigitte a été élu ce dimanche au théâtre rute boeuf de clichy la garelle voilà 12h32 c'est parti pour le zcl de ce jeudi tout de suite avec évident moutard bonjour et des moutards bien bonjour alors hier j'étais en conférence de presse pour annoncer 1er mai là c'est quand 1er mai unitaire pratiquement depuis 2009 est toujours toujours unitaire et même avant depuis pratiquement début des années 90 sauf il y en a des fois ni des filets qui fait mais toujours ni en consensus pour nous défiler ensemble le 1er mai alors ou des cas dit il ya l'unité par l'uniformité pourquoi on traite ça non parce que nous c'est des organisations différentes on a des idéologies des points de vue des visions de la société qui différent donc c'est normal que nous pas d'accord si tout bittin mais que nous rivez à mettre nous d'accord sur les bittins qui qu'apparaît nous essentiels et c'est pour ça que nous qu'a discuté entre nous et nous qu'a réussi mettent nous d'accord sur les thèmes sur des mots d'ordre nous qu'a mettent nous d'accord aussi si c'est un certain nombre de combats que nous qu'a mené ensemble alors là on a regardé des situations à la Guadeloupe à la veille du 1er mai crise dans le bâtiment augmentation du chômage licenciement dix mois de tous côtés loin comme oui l'impression quand même que ça n'a pas caillé très bien actuellement ça n'a pas caillé du tout du tout du tout parce que d'autant plus qu'aujourd'hui là on attend au niveau des pouvoirs publics là on attend les élus le kapalé yo kapalé de bittin ki totalement désincarne par rapport à préoccupation a peu pla le katane problématé sou la propriété foncière kini le katane problématé gestion de l'eau le katane problématé corruption le katane problématé licenciement abusif ki ka démultiplié un pays la ou kabien renvoi kont kè nion malaise on malaise sociale très très grand et nous les organisations syndicales n'ou ni abattre à travailler confiance et c'est pour ça que nous kas semble débattre discuter entre nous et dit travailler à nou alé parce que jordi la nou peut pas accepter kény ont tel mépris ont telle arrogance patronale vis-à-vis du droit du travail ça veut dire ça peut déboucher sur un mouvement social encore en guadeloupe en pays dans sa paix et sa qu'est parce que situation la inadmissible nous a dans sa anteca dit avant hier on anticipation de l'application de la loi commune je dis là ça y avait fait c'est fait du code du travail un outil de compétitivité de l'entreprise alors que le code du travail c'était un document qui était là pour te protéger travailler là à d'un rapport de subordination kény avait patron là je dis là il y a cassé les statuts collectifs y'a cassé les conventions collectives y'a cassé les accords d'entreprise y'a café en sorte que travaille la vie ni on variable d'ajustement en klinex si ou pedi sa consa à d'entreprise là et l'offinévent klinex et bonka gti et face à ça nous doit t'être lévé gaoulé donc c'est pour ça que non seulement les organisations en mouvement dans différents secteurs et notamment les gtg mais il faut que ces mouvements là ça amplifié et fait en sorte que tout patou moun kini problème commencez fait en sorte de regrouper yo poupe dénoncé et voyant qui j'en n'oukakal bandé tout atrocité la sa alors bas a fait son si son qu'on radion image qu'on s'assoffé mais envoie adon traque ce sorti zo point code du travail iso maquant le code noire et en même temps rassongé que depuis deux ou trois de deux ans à peu près n'y on nous fasse faut dire des négationnistes et révisionnistes assis probablement l'histoire la guadeloupe son préoccupation pour les syndicats j'ai de la sa oui son préoccupation parce que nous savons nous qu'à vivons double domination ici dans nous les gtg ça très clair pour nous nous qu'à vivons domination capitaliste à travers domination à kayouka fait travailler mais nous qu'à vivre également domination colonialiste à travers tout effacement de la mémoire que l'état français qu'a mettent en oeuvre ou ça l'état français pour jamais réellement reconnaître nous comme citoyens français et puis j'en fais nous peut prendre exemple en 1802 l'eure établi l'esclavage en guadeloupe napoléon mette français en esclavage pas qu'est guadeloupéen était français en 17 depuis 1794 en 1848 la république française indemnisez les propriétaires d'esclaves et non pas les esclaves en 1967 yu massacré mon en la rire la printe et c'est kimoun ka yu décoré se le préfet bolote et c'est les gendarmes et yu 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 traduit devant tribunal les patriotes guadeloupéens et jusqu'à la journée d'aujourd'hui pour moi ne pas savent qu'à y passer réellement et pour et mémoire à tout les monde qui m'ont pas réhabilité donc je dis là ou à bien rendre vous compte que c'est le mépris le plus total et le révisionnisme et le négationnisme coloniale qu'a fait partie de ces deux mépris la sa poupée effacer la mémoire effacer la vérité et toujours manipuler non alors dernier point de vue voire vers c'est ça ne peut que l'affaire l'UGTG Blondin ou l'affaire Blondin UGTG puisque t'es né, t'es né, t'es né hommage à lui un certain nombre d'événements qu'ils fêtent et à quoi que par rapport à ça n'y ont question qu'il m'a posé c'est question les licenciements qu'ils fêtent dans d'entreprises à ça qu'est passé exactement alors vous savez oui entendre responsable des ressources humaines à il s'est un salarié mais il s'est un salarié mais il s'est syndicaliste à l'UGTG comme par azar y katache travail la depuis l'année l'année yon met yon d'erreur et parmi leskèles délégués syndicales et kayo kayo dipouté lisensé délégués syndicales an ou comme quoi il pté absent un jour deuxièmement kei kapale kriyo la d'entreprise la et yon jadi yarete palé kriyo l'entreprise la troisièmement kei kapant trop temps pou pé chanje des pièces et katrièmement kei etilize pour tabaye et téléphone pour tabaye pendant les heures de travail et à chaque fois ou pas de vérifier contenu assez bité nasa ou kaji bon vous conte kayo par le poche débité qui te ke fait après convocation à lisensé mala et la yo en yo conte que véritablement que sapaté kakien naout yo vini yo monté un dossier de vols a tel point kayo poté plec contre lee un an après kayo mettez d'erreur yo poté plec contre les pouvolts de marchandises anti d'abmw ce qui fait que pro kire la même pas suive plec place a paske yo karan yo kote keson biten ki monte de tout pièces et jodi la la cour d'appel de baster adon desisyon ki sorti fin janvier ka ordonne le goublant de reintegre délégué an nou et de peye tout sa yo kadweye et non selman sa me le conseil de prudom de pretapit sorti wa kondané le blande anko a peye et indemnise tout les travaye ka yo lisensé soi-disant pou vol donc jodi la nou adon a fer politiko syndikal ke li blande an e le medef organize pou pe démente yon seksyon syndikal an direksyon an didan a a bmw et sa nou peye prenye alo nou katan moun ka pale de vol pa jete ni vol se yon dossier monte de tout pièces et jodi la moso apou moso dossier la sa ka tombe et se pou sa nou di nou trek lewa dan pozisyon nou nou keye jisko bout nou keye organize nou pou de fason a seken nou vide manifesté a jari douvan magasin a le blande an aussi souvan ka nou kepefei de fason a seke tout la guadoupe sav ke afeu la sa sepon a faire de droit du travail sepon a faire de 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 vol sepon a faire de travail a qui para travail sepon a faire de discrimination syndicale de racisme syndicale ki ve re jodi la yo pa refusé deni ados certaine entreprise et singulièrement des entreprises contrôlées par les békés et les blancs pays des seksyon syndicale ugtg de monika ou evandiké et sa nou pk aksepte savait dit que kombala assisa ka continue non il senti commensé nou ka considéré ko kombala sorti commensé et faso mensonger la manipulation eh ben nou ke mettez met de one nou paifont trak sorti dans les prochains jours ki ka reprend chronologiquement tout sa ki passe de faso aske tout guadoupe yen vwe ki monika di la verite et vwe tre bien ka jodi la bca e blande yo ka menti et sel preokupasyon a yo se de fè en sot ke panis syndicale entreprise a yo et notaman l'ugtg men nou peke les sey pase nou ni totalman raison en le dossier la sa et piti a piti le tribunal kabo nou raison et de tout le fason et sa trek lewant tetan nou si nou pa se tan nou pa monte maj tribunal kabi pansé la jan pou nou a ikou de cassasyon paske nou safre bien ke si la jan la nuk reissi ralé en mai a yo la i ke s'evi nou api avouka donc jodi la nuk a dio de tout le fason nou comprennou la yo ve alé et nou japani non deux mots en fait le premier c'est saint-françois le premier noy a saint-françois rendez-vous à partir de huit aile demi devant plage résinclair et fait pou nou paie manifester dit non à la loi commune bien évidemment mais également avait les revendications si la ou contre l'arrogance contre le mépris contre les licenciements et tout d'autres problèmes qui n'y ont appris vont d'autres manifestations quand on n'a pas d'ores et déjà les organisations syndicales n'ont déjà discuté entre nous et normalement n'ont qu'à faire en conférence de presse le 4 mai pour nous peut annoncer un mouvement de l'ensemble des organisations syndicales et vers d'autres organisations qui s'adore j'ai déjà dit que yoke baque notamment lkp notamment association à défense des usagers de l'eau mona défense a texte et c'est certainement des trois associations à gênes qui qui est venu manifester à la rue la printe et ça nous qu'ils n'ont pas parlé de ça mais conférence de presse l'a prévu le 4 mai à 10 et en local à l'ugtg avec l'ensemble des organisations syndicales qui a défilé le 1er mai merci donc en de mota et tout de suite c'est le nom de guise on continue avec le journal et on démarre sur saint rose effectivement d'annick ce matin les parents d'élèves de l'école de des bonnes saint rose se sont mobilisés pour dénoncer l'absence prolongée d'un enseignant en effet un enseignant de primaire partie en formation est absent maintenant depuis deux semaines et n'a toujours pas été remplacé cela fait donc une quinzaine de jours que les élèves de l'école n'ont pas eu classe les parents demandent à ce qu'un remplaçant soit en poste le mis en poste le plus urgentement possible afin que leurs enfants reprennent les cours le maire de la ville claudine bajazé et l'inspecteur de l'éducation jean-louis lazare on ira on réagit pardon devant la caméra de maxime morel il n'y a pas de de remplaçant quand il ya des absences et on comprend qu'il ya des absences de professeurs puisque avec des classes de 2 3 niveaux le professeur l'enseignant il arrive vite à bout et donc il doit prendre des congés maladie et malheureusement les enfants sont laissés pour compte des enfants qui étaient très studieux ils commencent à baisser les bras c'est l'échec scolaire qui vise à ces enfants là ainsi ça continue comme ça et il n'y a pas d'écoute il ya toujours pas d'écoute au niveau du rectorat alors on sait plus quoi faire mais en tout cas une chose est sûre comme on est des parents qui ont compris que l'enseignement est important et primordial au jour d'aujourd'hui on va pas baisser les bras et tant qu'il n'y aura pas des remplaçants pour remplacer tous ceux qui sont absents l'école ne va pas rouvrir ses portes ce matin j'ai été alerté qu'il y avait un mouvement des parents est arrivé sur les lieux je constate que c'est un problème de personnel pédagogique c'est-à-dire qu'il n'enlève pas de la compétence municipale mais je dirais quand même qu'il y a un mouvement sur le territoire ce sont les parents je suis moi même une enseignante ex enseignante puisque je suis maintenant la retraite et que je comprends un petit peu le problème et qu'on soulève les parents puisque il semblerait que c'est puis Pâques après Pâques qui manque deux personnels dans l'école et que les personnels n'ont pas été remplacés je vais appuyer de tout mon poids pour que les revendications des parents au niveau du remplacement du personnel puisse devenir une réalité ce matin nous avons dans chaque circonscription puisque là je suis responsable à la fois des écoles de saint rose et du lamentin nous avons quand même un volet supplémentaire de d'enseignants une vingtaine justement qu'on appelle des titulaires remplaçant pour remplacer les maîtres malades nous avons aussi un autre volet d'enseignants supplémentaires pour la formation c'est à dire qu'un enseignant part en formation on le remplace aussi dans sa classe mais on a aussi des périodes comme c'est le cas en ce moment on a beaucoup de congés de maladie et qu'un autre volet d'une vingtaine d'enseignants n'est plus suffisant mais là aujourd'hui j'ai vraiment pris conscience un petit peu de la situation aujourd'hui et d'ici la semaine prochaine on s'arrangera pour que la situation puisse redevenir normale voilà on vous l'a dit après et l'idée montagne et on va parler de théâtre et d'ailleurs on parlera beaucoup de spectacles dans ce zcl on reçoit monsieur richard tasso bonjour bonjour vous êtes le fondateur peut-être de calvacaccio oui voilà fondateur et puis l'auteur de ces deux la pièce qu'est ce que c'est calvacaccio non la même car à tout veillant jean oh oui qui j'ai retrouvé un jean c'est calvacaccio c'est du coup que bon ben et nous a signé non à ça avant mon intégré dignon calvacat qu'a fait en la poula n'ont calvacat qu'a fait dans la poignée la c'est du coup que ce soit sinon babi ou en bédéquet tout moune gaillade et quoi voilà alors nous a signé à théâtre la quoi donc échoue donc pièce à sa la croix à moune bisson alors donc bon qu'on est bisson oui c'est qu'a passé en la croix à moune bisson c'est une grande histoire parce que donc en tout cas par les aînés de la jape de la gsf d'or et cours de théâtre et puis la plupart où ils travaillent plus des travailleurs familiales vont vous connaître bisson bien voilà et en font en compte aussi avec philippe dio et qui écris casse créole voilà casse créole et là en crié et l'ancréé a dit bon ça qu'elle envoie texte et la texte à l'arabe en moyenne c'est bon ben c'est casse créole qui fait connaître bisson et du coup il m'a dit ça à vous et ça va au déplaçant c'est m'a payé moins à vous et à l'attestation bravo il a signé et c'est qu'on s'appartient et nous écrits c'est un machin et les aînés pour moi des tirs c'est ficelle voilà donc et du coup arriver à coller les morceaux coller les morceaux pour pour faire la cour à moune bisson alors pièce là j'ai joué là c'est une pièce en pédie a vraiment tradition à guadeloupéens c'est à dire la maison créole guadeloupéenne de temps longtemps oui il faut que tu peux côté que ça c'est dans les années 60 70 1 parce que l'avant des hvm oui oui tout à fait tout à fait bon ben où il faut jouer à toute commune guadeloupe ni la roue mais plus principalement bon l'antépétit la matière d'uniforme et les amis avec quitter à blessons il dit qu'a mené nous l'attentant et là ça il s'applique a pu concentrer l'avé ou sur vous pour ça pour la pitte et là donc la couleur à jouer au rôle social économique et culturel voilà donc bon qu'a changé et maman qui est dur à bombe et après la pointe d'acadé c'est une avion de patines toutes cas ouverts et maintenant vous avez ça maintenant tout le monde a barricadé cas a eu ni caméra eu ni à la maillot et au bout d'un égo chien a eu dans un cas a eu et panique côté entrée de la salle et panis ça encore et qui fait qu'à la ville à des bons sais qui ça a poussé qu'on bouteille nous la délinquance tout ça donc voilà c'était on pas en arrière nous qu'a fait c'est pas que nous nous sommes désagérés mais ils sont pas en arrière parce que nous en théâtre nous des messages a fait passé hier donc voilà donc bon en cas où est l'idée de motte est sorti passé la ïque a fait à et bien donc et nous nous c'est un peu un peu un peu ça et nous qu'a fondar mais quand même nous parfois on a ou qu'on dit qu'il n'a pas conté des potes qui vit un fagnon au message qu'a sorti des messages vous avez fait passer la pression alors donc nous vous fait passer messager par rapport à où les jeunes et d'aujourd'hui et gade et qui jean la coulade qui va vivre qui j'en a pour la tenue en machin même si c'est monat et malgré mais il était heureux et solidaire voilà donc c'est ça donc une histoire à d'un pièce ça ça avait misé au bel joué par les emplois si télésine muriel joué et il qu'a joué voilà à d'autin et on y est ou est ou qui l'a qui a joué ou là on on moun qui qui gavit poté fou et voilà et on y d'où n'all ou ni cita cita à trouver metta manioka à la poula parce que marie et d'écarter à l'église marie de la bouteille c'est qu'il m'a dit à la fiscale il m'a dit à la fiscale il y a pas aux oignons et qu'il y avait nos gens ok voilà il y a qu'on tourne avant en machin là donc il connaît tout fou et toute problématique à la poula c'est qu'à passer ça et pas à passer voilà et en gros et et ou ni il calévé ont petits enfants et non et c'est donald et d'une à la mer dans d'un à café débuter et il cas il camé de la sienne boscou voilà j'ai reçu est-ce que pour une qui passe à pousserne des jeunes mouns qui n'y vêtent en 24 ans joué là est ce qu'il connaît que ça yon la plus que ni d'autres la coca est c'est tout mais si on connaît qu'elle a coup parce que n'y a l'eau chante qui chante et dominique coco chante et c'est pas nous c'est là la cousa bouca donc bon et chaque artiste café en janvier nous pas nous pas inventé aïe il faut pas dire que nous inventer quoi que ce soit mais la poula car représenter pour nous pour mon âge en moins quand même qu'ils connaît un peu la poula car représenter quelque chose de très solidaire dès qu'ils tiraient les autres quoi je recommence cette question que j'aurai je recommence ces pièces là donc samedi ni des séances il y en a trois et demi en a septembre soit les opé joué d'autres côtés après oui je vais d'autres côtés parce que pour l'instant donc l'association la café ou fond les fonds pour paille tout à l'heure mon nom est sponsor mais c'est pas vrai et on est allé en les fonds pour paille et après ça après ça nous pas nous pas envisagé de jouer dans toute la web peut-être que mon basse tête et bien vivait la roue bison c'est oui tout à fait tout à fait et puis nous j'allais beaucoup nombre d'appels et m'a dit est-ce que je jouais là est-ce que je jouais là mais en cas d'immun aussi moun kiné association aussi j'aurai invité nous j'aurai invité nous j'aurai fait plus c'est alors la caba au téléphone n'a bon désopé invité nous en tant qu'association alors c'est le 06 90 86 13 58 voilà de quoi tombe à casa nous donc voilà il s'occupe à déplacer panneau le gros décor c'est qu'à ça c'est moi j'aurai déjà visé ça j'aurai c'est j'aurai c'est j'aurai c'est j'aurai c'est j'aurai c'est pas résisté encore ni de toi il est quand même et mathématiques d'avoir mathématiques à dire ouais ouais mais et c'est à dire que bon c'est dit c'est dit qu'on l'égard qui qu'a représenté on le casque à ce qu'on a nous voilà et musica des musica c'est de vous donc samedi samedi voilà en soi alors faut faire nous bien et ça qu'elle n'y des séances le silence à 15h30 pour les personnes âgées et à mobilité réduite parce que souvent yucard repos chez nous que oui la passe à 8e donc voilà donc c'est l'opportunité nous nous fait bon mais si c'est bien donc encore penser qu'il y aurait une prison si et nous n'est en séance à 19h30 là c'est pour le tout public donc voilà donc nous qu'à tant d'autres peuplades donc samedi alors ça j'ai envie de parler de calvaccio comme le cas de choux et surtout de la croix monde le foie monde de son monde qui peut voir ça et nous qu'une occasion peut être encore enfin je vais rappeler ça on peut être mon qui par point information là au début 12h52 c'est une information c'est l'eau de guise oui alors aujourd'hui dany qu'une opération ciblée de contrôle routier a été menée ce mercredi 27 avril dans l'après midi par les services de la police et de la gendarmerie nationale l'objectif était de relever toutes infractions commises en particulier par les scooters cette opération a mobilisé une vingtaine de fonctionnaires sur la zone de pointe à vitre à bim et une vingtaine de gendarmes sur la zone de saint-anne saint-françois mornalot et du moule à cette occasion port du casque transformation d'engin entrave et gêne à la circulation et refus d'entendre et ont été les infractions contrôlées résultat du bilan provisoire 45 scooters ont donné lieu à 20 infractions au code de la route tel que l'usage du téléphone en conduisant défaut d'assurance recel de vol défaut de contrôle technique découverte de produits de produits stupéfiants et conduite sans permis de conduire à noter que les contrôles routiers se poursuivent puisque ce vendredi aura lieu un autre contrôle routier dans le dans le département pardon mais lui particulièrement axé sur l'alcoolémie qui veut dire les bonnes qui qu'à côté nous pas vrai rien et les autres à circuler pour l'habitude où les agents continuent avec à riche à luce en belgique oui effectivement danique puisque ce matin à riche à luce président de la région guadeloupe est arrivé à bruxelles accompagné de marie luce panchard deuxième vice président chargé des affaires européennes afin de présider une réunion de l'association des régions ultra périphériques le but de la réunion passé en rapport l'activité de l'association à bruxelles fixer de nouveaux objectifs et continuer à défendre au mieux les intérêts des régions ultra périphériques à la région européenne à la commission pardon européenne demain à riche à lui s'en tiendra avec le président de la commission européenne jean claude janquière reportage de maurice cc l'association à rup association des régions ultra périphériques à bruxelles est une association qui est née de la volonté de l'ensemble des rupes françaises de pouvoir unir leurs moyens leurs compétences pour pouvoir mieux représenter et faire valoir leurs intérêts auprès de la commission européenne cette association a été créée il ya combien d'années il ya trois ans il ya trois ans la première présidence a été portée par la région réunion et depuis deux ans c'est la région guadeloupe qui préside aux destinées de cette structure cette association c'est une question de relais pour les dossiers comment concrètement quel est son rôle fondamental le rôle fondamental est effectivement de se saisir de tout ce qui se fait en fait à bruxelles donc il y a une veille sur toutes les orientations sur toutes les problématiques qui touchent les rupes et en fait effectivement nos chargeurs nos chargés de mission qui sont présents à bruxelles à la commande de leur collectivité d'origine vont auprès des instances européennes mais vont également auprès des autres structures qui sont chargées de faire du lobbying de façon à faire valoir la particularité les spécificités des rupes et donc défendre au mieux les intérêts donc de leur région auprès de la commission parce qu'on sait effectivement qu'une bonne partie de nos politiques publiques sont soutenues et soutenues par cette relation que nous avons avec la commission européenne une réunion est en train de soutenir avec les différents présidents de ces régions ultra périphériques que cette réunion l'objet alors il s'agit aujourd'hui de tenir les réunions statutaires de cette association et donc de passer en revue donc le rapport d'activité puisque effectivement il faut pouvoir évaluer l'action de cette association sur bruxelles et puis de se fixer de nouveaux objectifs pour la période à venir on sait que cette période est très importante parce qu'elle va être très mouvante puisque les politiques publiques européennes sont appelées à évoluer la conception même je dirais de l'approche du soutien de l'europe est en train d'évoluer il faut que nous soyons présents et il faut qu'on se fixe des objectifs ambitieux pour pouvoir défendre nos intérêts quel sera le message fort de la guadeloupe sera que en tout état de cause quel que soit le choix qu'on fera en termes de représentation il faudra que ce soit un outil qui ne départissent pas les collectivités de leur pouvoir régalien de leur représentation auprès de bruxelles mais que ce soit réellement un outil au service des politiques au service comment dire la mise à disposition d'une expertise pour permettre justement à ces collectivités de mieux exercer leur pouvoir leur représentation auprès de la la commission européenne hier la ville de mornalo en partenariat avec le chu de pointe à pitre organisé les journées de l'insuffisance cardiaque une manifestation pour informer et rappeler les causes et conséquences de cette maladie les professionnels de santé insistent sur l'importance d'écouter son coeur et adopter un mode de vie sain afin d'éviter les risques d'être atteint d'insuffisance cardiaque il faut donc arrêter de manger trop salé trop sucré trop gras mais aussi diminuer sur l'alcool et pratiquer une activité régulière reportage de charlie d'agonia c'est une urgence et une urgence une urgence alerte non pas alerte cyclonique mais alerte alerte parce que dix faits qu'après encore nous et c'est qu'elle n'a qu'à parler l'insuffisance cardiaque c'est l'incapacité du coeur à assurer les besoins de l'organisme besoin énergétique de l'organisme et plus souvent qui rarement comme on dit si on devient insuffisant cardiaque alors qu'au départ on a un coeur qui est parfait c'est parce qu'on a adopté un mode de vie qui ne nous correspond pas on est intolérant à ce mode de vie et le coeur absorbe cette intolérance pendant des années et au bout d'un moment il dit en bon alors ça se manifeste par toutes sortes de symptômes qui sont plutôt frustrant une fatigue un essoufflement d'abord en montant les escaliers et puis ensuite au moindre effort en passant le balai et puis coucher et puis après on a les jambes qui gonfle et quand on étouffe complètement et surtout la nuit on débarque aux urgences et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de la maladie alors à mon allô nous avons la chance d'avoir un magnifique plan d'eau à babin nous pouvons proposer à toutes les personnes de la commune de faire par exemple des activités notiques nous pouvons proposer aussi avec le service d'espoir un certain nombre d'activités c'est important aujourd'hui avec les aînés avec les jeunes avec les moins jeunes nous voulons vraiment initier et impulser cette initiative parce que les insuffisances cardiaques c'est une pathologie qui est jusque là méconnue de la population et qui tue qui tue si on ne fait pas attention leur première préoccupation c'était de savoir pourquoi il ne faut pas manger salé pourquoi il ne faut pas boire de l'alcool parce que comme vous savez ils sont tentés par ses aliments et ses boissons alors en ce qui concerne l'alcool l'alcool est un excitant pour le coeur plus on boit de l'alcool plus on excite le coeur et il arrive un certain moment que ce coeur qui a pour mission de se contracter et d'envoyer le sang vers les organes ce coeur s'accélère il s'épaissit et il se fatigue et à ce moment là il va on est sujet à développer une maladie qu'on appelle l'insuffisance cardiaque en ce qui concerne les aliments actuellement nous avons tendance à manger trop salé trop sucré et trop gras et à la fin nos artères ils arrivent à s'épaissir à se boucher et si vous voulez la circulation au niveau des organes se fait moins bien et le coeur se fatigue il s'épuise et au bout d'un certain moment on développe une maladie qui s'appelle l'insuffisance cardiaque c'est une épidémie l'épidémie c'est pas uniquement les infections les virus les moustiques c'est aussi les maladies cardiovasculaires et c'est le plus souvent lié au mode de vie qu'on a adopté qui n'est je répète pas bon il est exactement 13 heures on va lancer une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après pour la suite du zcl trésor 6 et retour dans le zcl avant de recevoir tout à l'heure une bande troubadou jala on va parler juridique à ce année dernière nous avons abordé la question de l'accident du travail avec nos deux avocats habituels maritza bernier et france calveur qu'on salue bonjour bonjour alors qu'est ce qu'il faut retenir déjà parce que peut-être ni mon qui bat est là sur l'accident du travail semaine passée nous expliquer que l'on va ouvrir à travail en côté patron là et ni ça va créer en une obligation de sécurité au bédis le résultat ça veut dire qu'il faut qu'elle veille à ce qu'elle travaille et qu'à travail dans des conditions normales et à toute sécurité et la loi a dit qu'elle est né en présomption d'imputabilité c'est à dire que l'on va ouvrir au monde pouvait travailler et tous les blessés avec un bon maladie ça censé être en en accident du travail et ça censé être des responsabilités à patron là je me dis que donc en accident du travail c'est leur voir au monde qu'à travail qu'est ce lieu de travail et pendant c'est vrai que les heures de travail et d'ouvrir un problème à partir du moment que ça fait les ces deux conditions là ça réunit et son accident du travail et qu'elle peut prétendant des dommages alors de ça nous regardent déjà de là c'est et c'est la question que va poser cédine c'est sur la maladie oui exactement alors que c'est quoi exactement la maladie professionnelle la maladie professionnelle c'est en forme d'accident du travail et que si vous voulez particularité c'est que la loi à partir du principe de santé tout à l'est là là il faut qu'on parle qu'on protège et salariés et qu'on ne l'a qu'à travail et qu'à et ni l'isséauté risque qu'il y avait la paix et donc on a la maladie professionnelle c'est l'offre au vrai dont on trappe aux maladies du fait des conditions de travail c'est ça fondamentalement la maladie professionnelle et comment on peut la prouver justement la maladie bon c'est vrai est-ce que vous avez un exemple quand même maladie professionnelle c'est pas exemple on moune kata va yon kouté et kec a manipulé d'époussit toxique ou pas bai gan ou pas bai bon ou pas bai masque et esposant ouisque ou si par exemple on moune kata va yon kouté toujours et non pas oui non l'eau car c'est à risque c'est qu'il n'est pas bien t'en an quoi ben il maman tête qui va passer donc on a soumis on certain nombre de risques alors que j'ai approuvé ça la loi à 10 la loi à prévoir en liste en liste cadou limitatif c'est de l'or on moune par exemple à travail d'un tel type d'habitain et qu'il avait tellement bon l'or on voit qu'a fait tel autre type d'habitain ou si par exemple qu'à traverser son côté qui n'ont le bruit avait un mal tête qui va passer avait un problème a baissé par exemple qu'à faute qu'on ouest pas n'y n'a pas de luminosité à moment là ça il peut y avoir un problème à avouer donc mais il peut arriver aussi que l'isla que la loi prévoit là que maladie là que salarié l'attrapé là il parle dans l'isla ça peut arriver la loi à la loi non connaître l'hôpital il va mentir donc il peut arriver donc à la salle il faut que salarié l'approuvé que maladie aille ses conséquences à exécution attaché à travail et deuxième condition que la loi prévoit c'est qu'il faut qu'elle n'y ont taux d'incapacité permanente c'est à dire on pourrait créer son taux d'indicap de moins 25% c'est l'idée qu'on s'agit ici de moins 25% il va être de moins 25% et évidemment les salariés là là ils trouvent ils malades pour éviter un fait qu'on ouvre pour l'accident du travail de type classique c'est avec pas de convoyer dans les 24 heures que par contre l'alimenté sécurité sociale mais mais procédure là lui même fondamentalement c'est que salarié là et qu'a écrit à la caisse d'assurance maladie qui a fait déclaration d'accident et c'est qu'il est la caisse d'assurance maladie l'ic a voulu c'est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont en structure de type particulier et au live c'est bas la caisse d'assurance maladie en avis pour ça est ce que c'est vraiment en accident à maladie professionnelle est ce que c'est à l'occasion de travailler ça fait etc et décision là c'est la caisse d'assurance maladie qui rapproigne évidemment sécurité sociale peut contester également également un travail est là parce que principe là c'est qu'est si par exemple pour muter la commune régional d'accueillir un dit à l'élan avait à vie et à dire bon maladie professionnelle salarié à bord et d'accord à un moment là ça il qu'a contesté ça devant la vie contester pour dire non 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 c'est en maladie professionnelle donc chaque partie en quelque sorte et contre et contester décision qui prie qui a dans le sens qui a dans d'autres poussables si c'est oui ou non ou maladie professionnelle alors question subsidiaire qui car voilà on avoue qu'à d'un cas là ça si on y ont maladie professionnelle et et travail à éviter pas admettent l'i qui voilà j'ota dans ça c'est donc petit qu'à vocale à l'ip intervienne souffler à navale jusqu'à un amont à d'un premier temps pourquoi pas déposer le dossier mouna a déposé le dossier devant la crise d'assurance maladie qu'un comité l'acadie médecin à droite médecin à gauche qu'à vrai ou quoi pour l'avis ou quoi pour décision souvent vrai il pas d'accord travail là avec décision là et qui fait ce qu'ils ont recours bien avant de déclarer la guerre qui dit bon oui c'est vrai j'ai ça et si jamais tout c'est déjà fait tu vas continuer dit qu'est un bon maladie professionnelle à moment là ça et qu'il n'y a attaqué décision là ça suivant cet homme de délègue en parlant de radon et qu'il y a attaqué décision de refus là ça devant tribunal et c'est un moment là ça précisément qu'à vos collègues interviennent pour assister maria qu'est ce que l'accident de service oui donc la semaine dernière comme vous le rappelez maître calvert nous nous sommes arrêtés sur l'accident du travail l'accident de service est une forme d'accident du travail qui est propre aux fonctionnaires alors tous les fonctionnaires toutes les trois fonctions publiques confondues la fonction publique d'état la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale l'accident de service et donc cet accident qui survient à l'occasion de l'exercice ou lors de l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire d'un agent ou d'un agent voilà un petit peu ce qu'est l'accident de service à ce moment là alors lorsqu'on est si mettre victime d'un accident de service première chose on avertit dans les meilleurs délais son supérieur hiérarchique il n'existe pas pour les fonctionnaires une durée de 48 heures comme pour les salariés de doigts privés mais il est évident qu'il faut déclarer très très rapidement à son supérieur hiérarchique l'accident de façon à ce que l'administration ne vienne pas contester en disant qu'elle est saisie tardivement il faut consulter évidemment un médecin pour se voir délivrer un certificat médical initial et il faut savoir que contrairement au statut de doigt privé le caractère d'accident de service il va être apprécié par l'administration elle-même alors si l'administration refuse de reconnaître le caractère d'accident de service elle saisit une commission appelée une commission de réforme qui elle va se prononcer sur le caractère d'accident de service ou pas là encore le l'agent s'il n'est pas satisfait des conclusions de la commission de réforme il peut exercer un recours gracieux et puis par la suite exercer un recours contentieux vous avez une question la petite question c'est c'est dit oui exactement à quoi peut prétendre justement la victime atteinte de l'accident de service alors il faut savoir que dès lors que le l'accident de service aura été reconnu il ouvre droit à un statut privilégié pour pour l'agent notamment il va percevoir pendant toute la durée de son congé son salaire mais de façon totale il sera pas amputé il pourra reste percevoir l'intégralité son salaire jusqu'à ce qu'il sera en mesure de reprendre le travail ou jusqu'à sa mise à la retraite l'agent va bénéficier également du remboursement de ses frais de santé tout ce qui sera lié occasionné par l'accident il va pouvoir également bénéficier de traitements complémentaires il faut surtout savoir que les périodes de congé pour accident de service compte dans la durée de travail effectif donc ça va compter dans votre ancienneté ça c'est important bien ben je crois qu'on a fait le tour cette fois ci de l'accident de travail de l'accident de service des conséquences et du traitement de ce genre d'affaires on vous remercie on va vous retrouver bien évidemment jeudi prochain si c'est pas l'ascension d'après moi c'est ça donc c'est créé dans quinze jours si vous avez raté et vous avez tort d'ailleurs d'avoir raté cette partie du zcl il vous reste quoi le 3w zcl point tv pour voir ce que se passe sinon on se retourne vers cédé on va parler diététique et de goût puisqu'il y avait hier une dégustation oui alors plutôt une formation d'annique oui exactement puisque hier justement lors d'une formation à l'éducation au goût diététicienne conseillère sociale ou encore animatrice périscolaire ont été sensibilisés aux cinq sens de la dégustation à travers des ateliers les professionnels ont été formés afin d'être par la suite en mesure d'éduquer sensoriellement les enfants au goût cette formation organisée par la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt a pour objectif de réduire les cas d'obésité sur le département en effet dès la naissance le seul goût inné étant le sucre une éducation au goût dès le plus jeune âge permettrait de diversifier les préférences alimentaires et apprendre à manger autre chose reportage de charlie d'agonia par cette formation c'est apprendre à être à mettre en place des ateliers d'éducation au goût vous savez comme moi que la guadeloupe est sous le sous l'effet d'une épidémie d'obésité et l'éducation au goût est une voie pour essayer de d'éduquer sensoriellement les enfants aux fêtes alimentaires afin qu'ils diversifient au mieux leur leur comment leur leur préférence alimentaire et qu'ils ne mangent pas uniquement des produits sucrés puisque le sucre c'est le seul goût inné que l'on qu'on a à la naissance donc il faut leur apprendre à manger autre chose et on espère que en leur faisant découvrir les différents goûts on va pouvoir diversifier leur alimentation et peut-être aider à lutter contre contre l'obésité c'est une des voies pour pour essayer de remédier à cette épidémie donc cette formation m'a été proposée par l'IREPS et en y réfléchissant en tant que diététicienne ça peut me permettre d'animer des ateliers sensoriels et peut-être avoir un projet commun avec l'éducation nutritionnelle mais peut-être pas peut-être ce sera juste des ateliers sensoriels et peut-être par ce biais là je pourrais aider les enfants même les personnes âgées pour lutter contre la dénutrition ou contre l'obésité parce que après méchant méchant d'application actuellement j'ai appris à éveiller mes sens quand je mange un aliment et peut-être avoir être plus curieuse sans dire tout de suite le côté hedonique de j'aime j'aime pas en disant tiens je vais goûter je vais voir quelle texture ça a qu'est ce que ça me fait est ce que voilà éveiller tous mes sens donc ça veut dire qu'on va pouvoir irriguer toute la guadeloupe avec des personnes formées à ce type d'éducation qui est quelque chose de relativement récent quand je dis récent c'est une vingtaine d'années donc il faut s'approprier ces outils qui sont dont on n'a pas l'habitude de voilà on a aussi des conseillers en économie sociale et familiale qui travaillent avec des personnes en situation précaire et les personnes en situation précaire il faut savoir qu'elles sont très très demandeuses de formation de formation et d'information donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un public très captif la ville des abîmes organisé hier une matinée d'information et de sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail une matinée à destination de ces agents techniques afin d'améliorer la qualité de vie au travail à travers les risques professionnels de 8 heures à 13 heures les agents ont pu s'informer sur les différents types de risques existants développer une culture de prévention mais aussi profiter de coaching sur le bien-être afin de se sentir mieux sur son lieu de travail reportage de charlie d'agonia l'objectif de cette première matinée de sensibilisation c'était donc de base de sensibiliser l'ensemble des agents des services techniques à la prévention des risques professionnels alors comme vous le savez il existe plusieurs métiers plusieurs activités et le but de cette manifestation globalement c'est c'est en fait de développer la culture de prévention au sein des services techniques mais aussi au sein de la collectivité territoriale pour frontières j'ai trouvé ce type de manifestation j'ai trouvé très bien très bien dirigé par donc la déjà au air par le service technique aussi notre directeur général aussi nous a donc indiqué tout ce qu'il y avait donc au niveau au niveau travail au niveau accident du travail monsieur barbe donc donc l'élu délégué nous a indiqué ce qu'il y avait aussi comme risque au niveau du tarat du travail et je trouve ça vraiment très bien à renouveler surtout à renouveler qu'est ce que vous avez retenu ben écoutez les différents types de de risques donc au niveau alors je crois que c'est au niveau musculaire au niveau psychologique aussi donc c'est très important pour nous donc agents de la ville d'avoir donc ce genre de manifestations le cotis du personnel c'est un projet qui a été mis en place pour s'occuper du bien-être du personnel c'est à dire c'est pas basé sur le bien-être ok c'est pour permettre aux personnes doit être être à être bien au travail aussi à les assouplir à les épanouir vous savez lorsqu'on fait du taichi l'initiation des séances on fait aussi la méditation sur 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 la mémoire on fait aussi des étirements des méridiens on travaille sur l'ensemble du système taichi évolution un peu de shiatsu un peu un peu de tout afin de permettre à tous ces personnes se sentient mieux au travail cette action de sensibilisation est à l'initiative d'un service qu'on appelle la dg aor je veux citer madame rita setor qui est responsable de ce service madame rabel madame meg madame rené martin qui grâce à elle qui se sont dépensés sans compter pour que cette manifestation soit une réussite alors peut-être que d'autres services vont être demandeurs en tout cas pour nous c'est une première manifestation une première manifestation de sensibilisation qui sera étendue à l'ensemble des activités de la ville voilà il est 13h23 minutes dans le zcl avant de recevoir coup sur coup d'abord ou bonne probadou puisque yuja là on va recevoir après encore des artistes tisha qui vient de sortir son premier album et sera avec nous à partir de 13h25 à peu près donc restez encore avec nous on prend une petite page de pub on revient oubantou badou céline titia et puis après j'ai mangé pas de problème on est toujours là